Sous-titrage Société Radio-Canada Wow! Un orignal doré! Faut que je le pogne, Marcel ne me croira jamais! Ah, tabarnouche! Et Simonac! Roger! Viens à Tatanka! Mais... mais qu'est-ce que c'est ça? Tatanka a besoin de toi, Hikiro! Ah! Ah! Hé, hé, hé! C'est pas bien de fond, ça? Minute, minute! Allô? Hé! Chanté, boy! M'aidez, m'aidez! Ici va le DC-142! J'te jure, le gros, c'est la pure vérité! Mais qu'est-ce que c'est que tu racontes là, Algro? C'est ben fucké comme rêve! J'te l'dis, Marcel! C'était un gros orignal doré de boute dans l'boîte de mon pick-up! Ben voyons donc! Il y a juste toi qui peut imaginer ça! Ben c'est pas ça le pire! C'est-tu ce qu'il faisait dans l'boîte de mon pick-up? Il chiait, est-tu? Hein? Il a droppé une grosse bouse en me fixant le drape dans les yeux! Ah, écoute, Algro, là, t'es probablement juste surexcité parce que l'ouverture de la chasse est pour bientôt! Pis tu penses que c'est pour ça que j'ai rêvé un orignal doré qui chiait dans mon pick-up? C'est sûr, c'est sûr! Ah, en fait, mon Roger, là, t'as fait un rêve prémonitoire parce que cette année, avec ce produit-là, on est sûr d'en pogner un gros comme dans ton rêve! Garanti! Ben c'est quoi, ça? Ça, le gros, là, c'est de l'huile essentielle d'orignal de Chuck Beaulieu. T'sais le gars de Chimougamou avec des moustaches? Ah, ouais, ouais, ouais! Mais il paraît que tu te varces ça dans la face, là, pis tous les arignaux de la région vont se garrocher sur toi. Sans ça, sans ça, le gros! Ouh! Hé, ça... Ça sent la bête en titi, hein? Mais Jean, Mais Jean, écoute ce qu'a dit l'InfoPub. Hé, mon chum! T'es tenu de la chasse à l'orignal pis de revenir juste avec un écureuil attaché sur le poids de ton pick-up! T'en peux plus que tes amis risquent de toi parce qu'ils disent que tu seras même pas capable d'attraper un steak de cheval d'un comptoir d'épicerie. Ben, j'ai en plein ce qu'il te faut, mon chum! L'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu! Développé en collaboration avec les scientifiques du Grambé, l'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu ne contient aucun additif chimique, juste de la bonne vieille pisse d'orignal! Ah ouais, mon beau! Avec l'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu, c'est pas bien lent, les arignaux vont faire la fibre pour pas se faire tirer par toi! Ah 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 ah! Ben c'est pas tout, mon chum! Parce qu'à l'achat d'un contenant d'huile essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu, elle se crèche ma face sur le petit pot! Pis si tu découvres une image d'orignal en dessous de ma face, ben tu gagnes un voyage de chasse pour deux dans la plus belle pourvoirie québécoise dans le monde! La pourvoirie de Chuck Beaulieu! Aïe aïe! As-tu entendu ça, Roger? On peut gagner un voyage de chasse! Aïe! Scrant de chasse, le gros! Scrant de chasse! Meilleure chance la prochaine fois! Oui! Oui! Une image d'orignal, Roger! On a gagné! Réalises-tu, Aldro? On s'en va à pourvoirie de Chuck Beaulieu pour le plus beau voyage de chasse de notre vie! On a gagné! On a gagné! On a gagné! Ha ha ha! Bonjour, messieurs! Et bienvenue à la pourvoirie de Chuck Beaulieu! Je suis Chuck Beaulieu et voici mon fidèle serviteur amérindien, Mango. Bonjour! Elle lui a acheté un terrain de pourvoirie pour deux bottes de miroir, un vieux skidou pis une caisse de bière! Une méchante bonne affaire! Ha ha ha! En effet, toute une aubaine... Ici, vous êtes dans un site unique, complètement coupé du monde! Personne ne peut venir nous embêter! En tout cas, on est bien, bien contents d'être ici, monsieur Beaulieu! Ah! Appelez-moi Chuck! Appelez-moi Chuck! Voyons donc! Vos installations sont impressionnantes, monsieur Chuck! Ah! Vous n'avez encore rien vu! Venez! Je vais vous faire visiter! On a un jacuzzi extérieur ensemencé avec la truite! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! C'est...ouille! Oh! 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 Je pense que j'en ai un! Aaaah! Un mini pot thématique construit avec les plus belles prises! On a même un stand de tir au sous-sol pour les journées fluvieuses! Ha ha ha! Je suis juste pas battable! Ah oui, Mingo, donne-moi mon toto. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette fin de semaine de chasse qui s'annonce déjà mémorable. On est vraiment contents d'être ici. J'ai un feeling que ça va être la fin de semaine la plus intense de ma vie. Effectivement, ce sera très intense. Messieurs, messieurs, permettez que je fasse les présentations. Voici le colonel Richard Patterson, chasseur de classe mondiale qui a fait six fois la couverture du magazine Top Killer. Il a déjà battu cinq antilopes avec une seule balle. Pis se faire en paire, il est capable d'identifier l'aisselle de 326 espèces différentes. Definitely a black rhinoceros de 628 kilos. Très impressionnant. À ses côtés, Vladimir Kotschenko. Bonjour. Un chasseur milliardaire russe qui a chassé les animaux les plus exotiques de la planète, comme le Krakakuko dans la Cordillère des Anges. Il s'est récemment rendu au Japon pour chasser des Pukachu. Il a même fait clourner un mammouth. Ah, magnifique. Avendez la barre. Chasseur. Et finalement, voici Roger et Marcel, les gagnants de mon concours Scratch ma face. C'est un honneur de rencontrer des grands chasseurs comme vous. Ouais, 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 ouais. Hey Marcel! Regarde à le tableau au-dessus du foyer. C'est l'orignal de mon rêve. C'est lui qui chiait dans mon pick-up. Hein? Vous avez rêvé au grand Tatanka qui faisait sa crotte dans votre pick-up? Ouais, il a fait ça en me fixant drette dans les yeux. Oh! Mais c'est qui ça, Tatanka? Il y a de cela très très longtemps, trois chamans au coeur noir comme la suit ont voulu prendre le contrôle des terres de mes ancêtres. Pour cela, ils ont invoqué Wandigo, un esprit maléfique qui se nourrit de la chair des hommes. Mais Wandigo est vite devenu incontrôlable. Pour l'arrêter, le grand Manitou a dû descendre sur terre en prenant la forme de Tatanka, l'orignal doré. Mais Wandigo, vif comme le vent, a réussi à s'enfuir. Depuis ses temps anciens, on raconte que Tatanka est resté parmi nous pour nous protéger de Wandigo qui rôde toujours dans les parages. Heureusement que c'est juste une légende pour impressionner les petits-enfants. Sinon, on aurait peur d'aller dans le bois. Peur d'aller dans le bois. Allez, pour remettre de l'ambiance, je propose un toast pour lancer officiellement notre partie de chasse. À nos futurs proies qui ne savent pas encore ce qui les attend. À nos futurs proies! Ah! Oh boy! C'est fort, ça! Ouais! On a fait une recette spéciale juste pour vous. Ahaha! 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 Hein? Mais... Mais qu'est-ce que c'est ça? Heille, Aldro! Réveille-toi! On est tous nus dans le bois! Hein? Mais... Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, monsieur! J'espère que vous aimez bien dormir pis que vous êtes en forme pis vous allez en avoir de besoin! Ahaha! Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Bien, vous voyez bien, on se prépare pour la chasse! Ahaha! C'est parce qu'on a pas trop l'habitude de chasser en bobette! Est-ce qu'on peut avoir nos vêtements pis nos fusils? Vous, pas en avoir besoin! C'est à vous, là, j'ai bien! Ha, 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 ha! Moi et mes amis avons beaucoup de plaisir à chasser le poids le plus fabuleux du règne animal. Le human! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ah, y'a un bon, y'a un bon! Vous nous niaisez, là! Non! Quand moi va avoir capturé vous, moi avoir l'intention de faire belle pantoufle avec vous! Et moi, j'ai l'intention de vous faire mijoter à feuilles doux dans un grand chaudron avec des petites potentes et un soupçon de sauce pour se châir! Mmm! Delicous! Ok, hey, c'est plus drôle, là! Arrêtez de niaiser! Je pense qu'ils sont sérieux, Roger! Mais... Mais vous êtes fous! Vous pouvez pas nous abattre comme ça? Bien sûr que non! Ce serait pas du sport! C'est pour ça qu'on vous donne 10 minutes d'avance! Ha! 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 Ha J'aurais jamais cru qu'un gars aussi sympathique que Chuck Beaulieu serait un fou sanguinaire. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'hier après-midi, j'ai trouvé ça bizarre quand il nous a apporté une collation. Des doigts de poulet, monsieur? C'est des doigts de poulet, ça? Ouais, ouais. Ah, pas mal pantoute. Passe-moi l'autre, cabaret. Allez, let's go Roger. Faut y aller, ils vont nous rattraper. Roger, écoute-moi, Elko. Pour te sauver des méchants, cache-toi dans la grotte derrière le buisson. Come on, le gros! Faut pas niaiser, là! On va finir d'un grand chaudron avec des petites patates pis de la sauce wa shishire. As-tu vu? As-tu vu derrière toi? De quoi tu parles, là? Qu'est-ce que j'ai pas vu, là? Hé Calvin, c'est une grotte qui a rattrapé! Suis-moi! Il y a une grotte cachée derrière le buisson! Comment tu sais ça, toi? T'es sûr qu'ils sont passés par ici? Le nez de Richard Patterson ne le trompe jamais. Le gibier est tout prêt. Non. Eux être trop abrutis pour être allés très loin. Indeed. La chasse ne s'annonce pas très exciting. J'ai déjà chassé des chevreuils qui avaient l'air plus intelligents que ces deux-là. J'avoue qu'on est tombés sur deux maillons faibles de la chaîne alimentaire. Ben, faut pas vendre la peau du chasseur avant de l'avoir été tuée! Ha, ha, ha! Je vous propose un petit défi. On se sépare pis le premier qui l'attrape, il gagne le droit de choisir le meilleur morceau à manger. Ha, ha, ha! Ok, interesting. Moi, vous les rapporter vider après à cuire dans dix minutes. Ben, bonne chance, les gars! Ha, ha, ha! Ah, ils se prennent pour qui eux autres de dire qu'on est pas plus brillants que des chavreuils? Ben, c'est quand même pas fou un chavreuil. J'en ai déjà vu un sur YouTube, il a foncé sur un chasseur pis il a sacré toute une volée. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! T'as ben raison, gros. On se laissera pas faire. Si un chavreuil est capable, on est capable nous autres ici. Mets-en! On va leur montrer de quel bois on se chauffe. Hé, c'est le Québec ici! C'est Chanou! On se prend pas niaiser sur notre territoire! Yes, sir! Tape là-dedans, mon roger! Comme le chavreuil sur YouTube! Comme le chavreuil sur YouTube! Comme le chavreuil sur YouTube! Yeah, baby! Yeah! Yeah! On se prend pas de ranger! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha, 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 ha! Let's go, Roger! Let's go! Ah! 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 Un poisson, gros! Sac-symphonie! Comme le chavrin sur YouTube! Ah! 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 Wow! Unbelievable! Ce n'était pas le genre de chasse à laquelle je m'attendais, mais merci de m'avoir bien amusé! Very entertaining! Vous faites quelque chose, Marcel? Kaboonga! Mais vous êtes absolutely incredible! De ma vie, je n'ai jamais vu des morons comme vous deux! Ha! 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 Hé, merci, le gros! T'as vraiment été chanceux que ta flèche entre dans le canon de son fusil! De quoi tu parles, le gros? C'est pas de la chance, c'est du talent pur! Tu savais que j'ai toujours eu du baisseau, moi! Ben, regardons ça! Finalement, la chasse s'annonce intéressante! Ha! 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 Ah! Notre petit concours tient toujours! Plus que jamais, mon cher Katchenko! Plus que jamais! Ha! 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 Ah! Ha! 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 Oh! Ha! 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 Ô, Diosne! Quel horrible malheur! Je me suis tendu la cheville! Roger, sauve-toi! Laisse-moi mourir ici seul! Jamais je ne te laisserai! Tu es mon meilleur ami! Je préfère mourir héroïquement à tes côtés, Aldro! Ah mon Dieu! Cette fois, c'est la fête! C'est la fête! Nous sommes cuits! Moi, gagner le concours! Hey, good job, Aldro! Il en reste juste un! Juste un! Chuck ne s'attendait sûrement pas à tomber sur des chasseurs aussi intelligents que nous autres! Finalement, c'est le fun comme voyage de chasse! Ouais, ouais! Il y a juste une chose qui me manque! Oh! Regarde ça, Aldro! Une glacière remplie bien froide! Hey, minute, Aldro, minute! Ça sent le piège à plein nez! Voyons donc! T'exagères! Attention, Roger! C'est un piège! C'est un guet-tapeur, Aldro! Mais non! C'est probablement quelqu'un qui l'a oublié, là, là! C'est tout! On va ramener aux objets perdus, puis juste en moins deux ou trois! Hé, hé, hé! Oh! Oh! Roger! La bête est touchée! M'inquiétez-vous pas! Je vous laisserai pas souffrir longtemps! Accroche-toi, le gros! Il faut! Il faut qu'on se pousse d'ici! Attends une minute! Attends une minute! Ah! Ah! Ça va-tu, Roger? Ah! Ah! Ça va déjà pas mal mieux! C'est-tu qu'elle va? Ah non! On peut pas aller plus loin! Ah! 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 C'est flat, mais ça a l'air que c'est ici que ça se termine! Messieurs, avant de vous abattre, j'aimerais vous remercier sincèrement pour la magnifique journée que vous m'avez fait passer! Vous avez tué mes deux meilleurs amis, mais ça en valait la peine! Chapeau! Alors, Chuck, tu peux pas nous abattre comme ça, là! On est sans défense, là! Il y a rien de sportif là-dedans! À l'côté sportif de la chasse, là, moi, ça m'a jamais intéressé! Ce que j'aime, là, c'est de voir la terreur dans les yeux de mes proies, là! Au moment de les abattre, là! Pas beau? Euh... non! Pas vraiment! Adieu, monsieur! Ah, merci beaucoup! Juan Digo! Démon des enfers! Retourne dans les profondeurs de la Terre! Ah! 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 Mais qu'est-ce que c'est ça? Tu le vois, Marcel? Tu le vois? Mais Mazar que je le vois! C'est le rignal de mon rêve! Celui qui chiait dans mon pick-up! Ah! 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 Toi! Tu vas hinder de m'emmerder! J'en ai fait mon casque à chaque fois que j'ai un peu de fun! Tu viens de me chier dessus! Ça suffit! T'arrêtes ça! Aujourd'hui! Sinon... Ah! Ah! Je suis Tatanka! L'esprit du Grand Manitou venu sur Terre pour chasser Wendigo! L'esprit maléfique! La légende de Mingo était vraie! Roger! Tu as un coeur pur et tu respectes la nature! C'est pourquoi je t'ai choisi pour m'aider à chasser ce démon de mes terres! Ah! Ben... Merci, monsieur Tatanka! C'est... C'est super fin, là! Je... Je suis touché! Tatanka a parti au monde des dieux! Il ne doit pas intervenir dans le monde des mortels! Mais toi et ton camarade, vous êtes tellement morons que je n'ai pas vraiment eu le choix! Franchement, un couleur de bière en plein milieu de la forêt! Je t'assure que c'est un piège, Elgro! Allume! Ah! Ben... Je m'excuse, monsieur Tatanka. C'est en plus fort que moi. Adieu, humain. Et merci. Si on raconte l'histoire-là, Elgro, il n'y a jamais personne qui va nous croire. Peu-peu... Peu-peu... Peu... C'est vraiment incroyable que Tatanka t'a choisi, toi, Roger, pour chasser Wendigo. Ben, qu'est-ce que tu veux? Quand t'es hot, t'es hot! Grâce à vous, j'ai pu racheter mes terres à Chuck. Compte une paire de mocassins, une bon mars et un Canada Drive. Une méchante va la faire. Ha, 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 ha! Pis qu'est-ce que tu comptes faire de la pourvoirie, maintenant? Une belle grosse réserve, en harmonie avec la nature et la terre de tes ancêtres. Ben... C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! T'aimes la nature et les slot machines? Ben, viens voir le bombingo dans son gros casino. Pis si tu prends trois castors dans ma machine, tu gagnes une casquette en poule mouffette. Trois hiboux, deux cartons de cigarettes. Trois origals, jackpot, 100 millions de dollars. Au casino du bombingo, tout le monde est un bégouineur. Viens me voir et toi aussi tu diras bingo mingo! Oh! 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 Le cheval du YouTube! Wow! Unbelievable! Ce n'était pas le genre de chasse à laquelle je m'attendais, mais merci de m'avoir bien amusé. Very entertaining! Vous faites quelque chose, Marcel! Kaboonga! Mais vous êtes absolutely incredible! De ma vie, je n'ai jamais vu des morons comme vous deux! Ha! 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 Merci, le gros! T'as vraiment été chanceux que ta flèche entre dans le canon de son fusil! De quoi tu parles, le gros? Ce n'est pas de la chance, c'est du talent pur! Tu sais bien que j'ai toujours eu du baiso, moi! Bien, regardons ça! Finalement, la chasse s'annonce intéressante! Ha! 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 Ah! Notre petit concours tient toujours? Plus que jamais, mon cher Katchenko! Plus que jamais! Ha! 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 Ouah! Ha! 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 Oh! Quel horrible malheur! Je me suis tendu la chaville! Roger, sauve-toi! Laisse-moi mourir ici seul! Jamais je ne te laisserai! Tu es mon meilleur ami! Je préfère mourir héroïquement à tes côtés, Aldro! Ah, mon Dieu! Cette fois, c'est la fin! C'est la fin! Nous sommes cuits! Moi, gagner le concours! Ha, 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 ha! Hey, good job, Aldro! Il en reste juste un! Juste un! Chuck, il ne s'attendait sûrement pas à tomber sur des chasseurs aussi intelligents que nous autres! Finalement, c'est le fun comme voyage de chasse! Ouais, ouais! Il y a juste une chose qui me manque! Regarde ça, Aldro! Une glacière remplie de bières froides! Euh, une minute, Aldro, minute! Ça sent le piège à plein nez! Voyons donc! T'exagères, là! Attention, Roger! C'est un piège! C'est un guette-a-peur, Aldro! Mais non! C'est probablement quelqu'un qui l'a oublié, là, là! C'est tout! On va ramener aux objets! J'aurais peur d'aller dans le bois! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! J'aurais peur d'aller dans le bois! Ha, 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 ha! Allez! Pour remettre de l'ambiance, je propose un toast pour lancer officiellement notre partie de chasse! Da! À nos futurs proies qui ne savent pas encore ce qui les attend! À nos futurs proies! Ah! Oh boy! Hé, c'est fort, ça! Ha, ha, ha! Ouais! On a fait une recette spéciale juste pour vous! Ha, ha, ha! 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 Hein? Mais... Mais qu'est-ce que ça? Hein, Andrew? Je réveille-toi! On est tout nu dans le bois. Hein? Mais... Mais, comment ça qui... Qu'est-ce que c'est ça? Bonjour, monsieur. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme et que vous allez en avoir de besoin. Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, vous voyez bien, on se prépare pour la chasse. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude de chasser en bobette. Est-ce qu'on peut avoir nos vêtements et nos fusils? Vous, pas en avoir besoin. C'est vous, là, j'ai bien. Moi, mes amis, avons beaucoup de plaisir à chasser la poêle et qui a le plus fabulose du règne animal. Le human. Ha, ha, ha! Il est bon, il est bon! Vous nous niaisez, là. Non. Quand moi va avoir capturé vous, moi, avoir l'intention de faire belle pantoufle avec vous. Et moi, j'ai l'intention de vous faire mijoter à feuille douce dans un grand chaudron avec des petites potentes et un soupçon de sauce Worcestershire. Delisious. OK, c'est plus drôle, là. Arrêtez de niaiser. Je pense qu'ils sont sérieux, Roger. Mais... mais vous êtes fous! Vous ne pouvez pas nous abattre comme ça? Bien sûr que non! Ce serait pas du sport. C'est pour ça qu'on vous donne 10 minutes d'avance. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha! Ha, ha! Arrête-toi, les gars! Arrête-toi, je n'en peux plus! Tu parles d'une gang de malades. C'est incroyable! J'aurais jamais cru qu'un gars aussi sympathique que Chuck Beaulieu serait un fou sanguinaire. Moi non plus. Mais c'est vrai qu'hier après-midi, j'ai trouvé ça bizarre quand ils ont apporté une collation. Des doigts de poulet, monsieur? C'est des doigts de poulet que les scientifiques du Zou de Granby. Mule essentielle d'urine d'arignale de Chuck Beaulieu ne contient aucun additif chimique. Juste de la bonne vieille pisse d'arignale. Ah oui, mon beau. Avec mule essentielle d'urine d'arignale de Chuck Beaulieu, c'est pas bien lent, les arignaux vont faire la fibre pour se faire tirer par toi. C'est pas tout, mon chum! Parce qu'à l'achat d'un contenant de mule essentielle d'urine d'arignale de Chuck Beaulieu, elle se crèche ma face sur le petit pot. Si tu découvres une image d'arignale en dessous de ma face, tu gagnes un voyage de chasse pour deux dans la plus belle pourvoirie québécoise dans le monde! La pourvoirie de Chuck Beaulieu! Aïe aïe! As-tu entendu ça, Roger? On peut gagner un voyage de chasse! Scrant de chaffasse, le gros Scrant de chaffasse! Meilleure chance la prochaine fois. Oui! Oui! Une image d'arignale, Roger! On a gagné! Réalises-tu, Aldro? On s'en va pour voirie de Chuck Beaulieu pour le plus beau voyage de chasse de notre vie! On a gagné! On a gagné! Ha! 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 Bonjour, messieurs! Et bienvenue à la pourvoirie de Chuck Beaulieu! Je suis Chuck Beaulieu et voici mon fidèle serviteur amérindien, Mango! Bonjour, Joe! J'ai acheté un terrain de la pourvoirie pour deux bottes de miroir, un vieux skidoo pis une caisse de bière! Une méchante bonne affaire! Ha! 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 En effet, toute une aubaine... Ici, vous êtes dans un site unique, complètement coupé du monde! Personne ne peut venir nous embêter! En tout cas, on est bien, bien contents d'être ici, monsieur Beaulieu! Ah! Appelez-moi Chuck! Appelez-moi Chuck! Voyons donc! Vos installations sont impressionnantes, monsieur Chuck! Ah! Vous n'avez encore rien vu! Venez! Je vais vous faire visiter! On a un jacuzzi extérieur ensemencé avec la truite. Ha! 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 Non, c'est pareil! J'pas j'en ai un! Aaaaaaahh! Un mini pot thématique construit avec les plus belles prises. Birdy! On a même un stand de tir au soucelles pour les journées pluvieuses. Ha, ha, ha! Je suis juste pas battable. Ah oui, Mingo, donne-moi mon toto! Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette fin de semaine de chasse qui s'annonce déjà mémorable. Ha, ha, ha! On est vraiment contents d'être ici. J'ai un feeling que ça va être la fin de semaine la plus intangiale. Ah oui, mon beau. Avec mûle essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu, c'est pas mêlant, les araignos vont faire la fibre pour se faire tirer par toi. Ha, 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 ha! Ben c'est pas tout, mon chum! Parce qu'à l'achat d'un contenant de mûle essentielle d'urine d'orignal de Chuck Beaulieu, elle scratch ma face sur le petit pot. Pis si tu découvres une image d'orignal en dessous de ma face, ben tu gagnes un voyage de chasse pour deux dans la plus belle pourvoirie québécoise dans le monde! La pourvoirie de Chuck Beaulieu! Aïe aïe! As-tu entendu ça, Roger? On peut gagner un voyage de chasse! Aïe, Scrant de chaffasse, le gros Scrant de chaffasse! Ha, 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 ha! Meilleure chance la prochaine fois! Oui! Oui! Une image d'orignal, Roger! On a gagné! Réalises-tu, Aldro? On s'en va à la pourvoirie de Chuck Beaulieu pour le plus beau voyage de chasse de notre vie! On a gagné! On a gagné! Ha, ha, ha! Bonjour, messieurs, et bienvenue à la pourvoirie de Chuck Beaulieu! Je suis Chuck Beaulieu et voici mon fidèle serviteur amérindien, Mango! Bonjour, Joe! Ha, ha! J'ai acheté un terrain de pourvoirie pour deux bottes de miroir, un vieux skidoo et une caisse de bière! une méchante bonne affaire! Ha, ha, ha! En effet, tout un aubaine! Ici, vous êtes dans un site unique, complètement coupé du monde! Personne ne peut venir nous embêter! En tout cas, on est bien, bien contents d'être ici, Monsieur Beaulieu! Ah! Appelez-moi Chuck! Appelez-moi Chuck! Voyons donc! Vos installations sont impressionnantes, Monsieur Chuck! Ah! J'avais encore rien vu! Avenez! Je vais vous faire visiter! On a un jacuzzi extérieur ensemencé avec la truite! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Toi! Oh, oh, oh! Je pense j'en ai un! Ah! Un mini pot thématique construit avec les plus belles prises! Birdie! On a même un stand de tir au sous-sol pour les journées fluvieuses! Ha, ha, ha! Je suis juste pas battable! À moi, Mingo, dans moi, mon toto! Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette fin de semaine de chasse qui s'annonce déjà mémorable! Ha, ha, ha! On est vraiment contents d'être ici! J'ai un feeling que ça va être la fin de semaine la plus intense de ma vie! Effectivement, ce sera très intense! Ha, ha, ha! Messieurs, messieurs, permettez que je fasse les présentes... On a un jacuzzi extérieur ensemencé avec la truite! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Toi! Oh, oh, oh! Je pense j'en ai un! Ha, ha! Un mini pot thématique construit avec les plus belles prises! PURDY! On a même un stand de tirs au sous-sol pour les journées pluvieuses! Ha, ha, ha! Suis juste pas battable! Hi! Mingo, dans moi, mon toto! Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette fin de semaine de chasse qui s'annonce déjà mémorable. On est vraiment contents d'être ici. J'ai un feeling que ça va être la fin de semaine la plus intense de ma vie. Effectivement, ce sera Trezantense. Messieurs, messieurs, permettez que je fasse les présentations. Voici le colonel Richard Patterson, chasseur de classe mondiale qui a fait six fois la couverture du magazine Top Killer. Il a déjà battu cinq antilopes avec une seule balle. Puis, se faire en paire, il est capable d'identifier l'aisselle de 326 espèces différentes. Definitely, un black rhinoceros de 628 kilos. Très impressionnant. À ses côtés, Vladimir Kotschenko. Bonjour. Un chasseur milliardaire russe qui a chassé les animaux les plus exotiques de la planète, comme le krakakouko dans la Cordillière des Andes. Il s'est récemment rendu au Japon pour chasser des poquets-de-choux. Il a même fait clourner un mammouth. Ah, magnifique. Affaire de l'attente. Chasseur. Et finalement, voici Roger et Marcel, les gagnants de mon concours Scratch ma face. C'est un honneur de rencontrer des grands chasseurs comme vous. Ouais, 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 ouais. Hé, Marcel! Regarde à le tableau au-dessus du foyer. C'est l'orignal de mon rêve. C'est lui qui chiait dans mon pick-up. Hein? Vous avez rêvé au grand tatanka qui faisait sa crotte dans votre pick-up? Ouais. Il a fait ça en fixant drette dans les yeux. Oh! Mais c'est qui, ça, tatanka? Il y a de cela très, très longtemps, trois chamans au cœur noir comme la suie ont voulu prendre le contrôle des terres de mes ancêtres. Pour cela, ils ont invoqué Wendigo, un esprit maléfique qui se nourrit de la chair des hommes. Mais Wendigo est vite devenu incontrôlable. Bonne...